La violence doit prendre fin immédiatement. Les pays de la région doivent respecter le principe de non-ingérence et travailler ensemble à la résolution de la crise au plus vite. La destruction des sites historiques est odieuse. Des groupes extrémistes et des organisations criminelles instaurent la peur et l'insécurité. Des armes sont même exportées au-delà de la frontière. Nous devons renforcer nos efforts pour trouver une solution politique et humanitaire pour mettre fin aux souffrances dans le Sahel. 18 millions de personnes risquent de mourir de faim. Un million d'enfants sont en grand danger. Le monde doit ouvrir les yeux devant ce désastre humanitaire. C'est-à-dire le pire dans le monde aujourd'hui.